L'Alliance pour le changement APC sonne la mobilisation contre le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Elle vient de lancer une caravane sur l'ensemble du territoire national. Cette caravane s'adresse aux jeunes de tous les bords politiques, d'où le thème « Un jeune, un emploi ». Ainsi, après la Maraoué, Alphonse Soro, le président de l'Alliance pour le changement, était dans les régions du Guémont et du Cavalli. A Diokoué, il invitait les jeunes au travail. Il leur a demandé de monter des projets et de prendre la tâche avec le Fonds national de la jeunesse FNJ. Après Diokoué, la caravane de l'Alliance pour le changement a mis le cap sur la ville de Guiglo, où elle sera reçue par le préfet des régions Konémé-Samba. Zanye, localité située à une quarantaine de kilomètres de Guiglo, a accueilli la délégation de l'Alliance pour le changement dans la joie et l'allégresse. Alphonse Soro a saisi l'occasion pour exerter la fédération des associations féminines. Et les jeunes de cette sous-préfecture a sorti de la pauvreté en déterminant leur projet. Est-ce que vous savez que depuis 2012, il y a un milliard ? Et sur les un milliard, les jeunes n'ont pas encore épuisé les un milliard. Deux ans après, il n'y a pas mille projets. Il faut aller dans le village. Il faut aller partout dans la ville pour dire à ces jeunes, ensemble, aller voir le FNJ. Ils vont donner de l'argent. Ça va financer vos projets. Vous serez autonomes. Colibali Abdoulaye du FNJ a affirmé que le FNJ se présente comme solution aux problèmes des jeunes en Côte d'Ivoire. Dès maintenant, nous allons nous constituer en groupement ou même de façon individuelle pour formuler notre demande et puis ensuite avoir ce projet. Ce fonds est là pour nous aider. Très bien. Nous sommes très très contentes pour cela. Alphonse Rowe a également invité la population à prendre part à l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. Prochaine étape, Grabo et Thaï.